Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Britney Spears, le destin brisé de l'American Sweetheart. En 30 ans de carrière, la star mondiale Britney Spears a incarné toutes les figures modelées par une Amérique sexiste. D'abord, enfant star, dans les années 90, elle est devenue la porte-parole de la virginité avant le mariage. Après son tube mondial Baby One More Time, les médias et l'opinion lui ont reproché de passer de la candeur à l'ultrasexualisation. En 2007, lors de sa dépression, suivie en permanence par des paparazzis sans limite, Britney Spears rejoint l'archétype de la mauvaise mère. Puis, le cliché de l'hystérique, ce terme employé à tort et à travers et que les femmes combattent tant il est irrespectueux. Placée en 2008 sous la tutelle de son père, Jamie Spears, la jeune femme âgée à l'heure de 26 ans perd la propriété de son corps et de son libre arbitre. Pendant 13 ans d'enfer, elle n'a aucun droit et doit enchaîner les traitements médicaux, les concerts, les albums. « Ma solitude me tue », confesse-t-elle d'ailleurs dans la chanson Baby One More Time. En 2019, deux ans après l'électro-chop Me Too et la vague féministe qui a déferlé sur le monde, ses fans découvrent que Britney appartient en fait à un homme. Son père, une véritable emprise. Sans suite une lutte menée à la fois par la chanteuse et sa communauté pour la délivrer, c'est le début du mouvement Free Britney aussi spectaculaire qu'efficace. Notre invitée aujourd'hui ? La journaliste indépendante Jennifer Padgemi, autrice de féminisme et pop culture, sortie chez Stock en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barère, réalisation Céline Hila. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mars 1992, à une heure de route de la Nobel-Orléans, au cœur de la Louisiane, se trouve Kenwood. Cette petite ville de 2000 habitants fait partie intégrante de la Bible Belt, ou Ceinture de la Bible, du nom de cette quinzaine d'États du Sud, dont la population se réclame d'un protestantisme rigoriste. Ici, on a l'accent du Sud qui chante, on porte les valeurs traditionnalistes, de l'Amérique en étendard et la croix en mondiaire. À Kenwood, comme disent les habitants pro-armes et créationnistes, on n'a pas beaucoup de sous, mais un cœur gros comme ça. Au 14 550 Green Law Church, se dresse une maison de plein pied, typique des années 70, briques apparentes. C'est ici qu'habite la famille Spears. Le père, James Parnell Spears, ou Jamie, est ouvrier dans le bâtiment. La mère, Lyne, est institutrice. Le couple a trois enfants, Brian, Brittany et la cadette, Jamie. En ce jour de mars 1992, dans sa petite chambre envahie par les poupées et les peluches, Brittany Spears, 10 ans, s'entraîne pour sa première télé. Dans quelques jours, elle participera au télécrochet suivi par tous les foyers américains Star Church. La gamine née en 1981 a de la voix et le rythme dans le sang. Une reine de stars au sourire ultra bright et surtout une bosseuse. Oui, même à trois ans, elle commence la danse. Elle intègre aussi la chorale de la paroisse, baptiste de la famille. Et pour couronner le tout, elle passe plusieurs mois avec sa mère à New York pour passer des castings. Lyne, sa mère, a toute la manageuse qui projette sur sa fille les grandes ambitions qu'elle avait pour elle-même. Quitte à la pousser, bien trop. Sa gamine sera une popstar, elle en est persuadée. Le 3 mars 92, du haut de ses 11 ans, Brittany passe la première étape de Star Church. Regardé par des millions d'Américains depuis 1983, l'émission présentée par le grisonnant Ed McMahon est une institution. Les enfants peuvent y participer dans la catégorie jeunes talents, avec à la clé 10 000 dollars. Neuf vissées sur la tête, robe noire et blanc, un micro gigantesque pour une si petite main, Britney Spears harangue le public. Elle remporte le premier round. Le 12 mars, elle est en finale et chante « Love can build a bridge ». L'amour peut construire un pont du duo américain de country, the Jews. From Kentwood, Louisiana, here is 10-year-old Brittany Spears. « Love can build a bridge between your heart and mind ». « Between your heart and mind ». Mais Britney perd face à son concurrent un autre môme au corps de vocale prometteuse. Mais elle ne baissera pas les bras, pas le genre. Sa mère non plus, ça va s'en dire. Quelques mois plus tard, en décembre 1992, Britney intègre le Mickey Mouse Club aux côtés des jeunes futures icônes de la pop culture. Christina Aguilera, Justin Timberlake et Ryan Gosling. Pendant un an, du lundi jusqu'au vendredi sur la chaîne Disney Channel, elle chante et danse sur scène, présente des dessins animés. 12 millions de petits Américains la regardent tous les jours. Dans l'un des épisodes du programme, elle présente sa vie en Louisiane entre le restaurant des Crevisses, plat typique du sud et de sa grand-mère, et le basket. Bienvenue dans ma ville natale, Kentwood, en Louisiane. C'est une petite ville à une heure au nord de la Nouvelle-Orléans. Nous venons de la campagne. Quand je rentre à la maison, je retrouve mon accent de la campagne. J'adore jouer au basket avec mes amis. Je pourrais jouer au basket toute la nuit, mais le matin, je dois aller aider ma grand-mère au restaurant. Les gens viennent de partout pour ses crevettes. J'aide à la caisse, je nettoie les tables, j'aide les clients. C'est comme ça que vous devez dépiauter une écrevisse. Enlevez la queue. La tête est la meilleure partie. En 1994, après un an de télé de paillettes, Britney rend ses oreilles de Mickey. Elle retrouve Kentwood et les banques d'école dans un collège privé protestant. Elle étudie à la Park Lane Academy. Cet établissement a été fondé en 70 en réaction aux lois qui mettaient fin à la ségrégation dans les écoles aux Etats-Unis. Les parents ne volaient pas que leurs enfants fréquentent des élèves noirs. Dans les couloirs de l'école aux fondations racistes et sans complexes, Britney Spears se fait des copines, joue au basket. Elle s'ennuie à mourir. Britney enregistre une maquette et l'envoie différents labels. Mais difficile de percer en solo. En pleine époque des boys band et girls group, au milieu des années 90, les Spice Girls et Backstreet Boys, rien n'en d'être. En 98, après 4 ans de maquette et de casting, un label, Jive Records, décide de lui laisser sa chance. Ses naisons de disques est en pleine expansion. Elle a l'habitude de dealer des contrats vertigineux avec de grandes marques comme Coca-Cola ou Disney. Dans leur bureau new-yorkais, la gamine du Sud chante I had nothing, de Whitney Houston. Jive Records parie sur la jeune Spears, la signe, et lui commande un album complet. Parmi les chansons enregistrées en studio, Baby One More Time, tube juvénile initialement destiné au groupe TLC qui a décliné. Avec sa voix nasillarde, Britney raconte l'histoire d'une ado qui regrette d'avoir rompu avec son petit copain et qui souhaite plus que tout qu'il la recontacte. Hit me baby one more time est à traduire par Rappelle-moi encore une fois. Certains y verront un appel à la violence, le verbe hit, voulant dire aussi frapper. Modelée comme un pur produit marketing, Britney Spears commence par une tournée dans les centres commerciaux en partenariat avec L'Oréal pendant l'été. Elle a 16 ans. Comme ici, dotée de ses couettes, d'une chemise blanche relevée au-dessus du nombril et d'un pantalon rouge à carreaux, elle chante avec un micro-casque et ses deux danseuses qu'elle présente sur scène avant de se lancer. C'est Marlene et c'est Christelle, ils sont très grands amis. Et cette prochaine chanson est mon premier single et c'est called Baby One More Time. Le 28 septembre 1998, Baby One More Time arrive dans les bacs. 550 000 exemplaires sont vendus le premier jour de la sortie. Le titre atteint la première place du classement de Billboard Hot dès la première semaine et il y reste pendant 15 jours une déflagration incarnée par une gamine de 16 ans devenue phénomène. La chaîne musicale MTV diffuse un clip d'un mois plus tard, un mois plus tard en novembre 1998. Tourné à Vina Israël, lycée California, qui a aussi servi de décor à la comédie musicale grise, il cartonne. Quentin Rose en uniforme, Whitney joue le rôle d'une élève qui s'ennuie. L'héroïne rêve alors qu'elle danse dans le couloir de l'établissement entre les casis et avec ses copines. Bien, mais un détail chamboule l'Amérique britaine du Sud qui se revendique, dont se revendique la famille Spears. L'adolescente a pris son ordinateur et sa chemise blanche au-dessus de son nombril laissant apercevoir une brassière de sport Bordeaux. L'album éponique des singles sort le 12 janvier 1999 et décroche la première place de classement aux Etats-Unis dans 15 pays. En avril 1999, Britney pose en une du Rolling Stone magazine sur son gli en soutien d'orge, tenant un combineux de téléphone dans sa main droite et une peluche de Teletobie dans son bras gauche sur fond de drap au satin rose. Femme-enfant, 100% Lolita. D'un côté, elle devient la meilleure amie pour les ados du monde entier, c'est la vie qui on rêve de faire un pilama partie et de l'autre un corps ultra-sexualisé. Au fur et à mesure des singles et des clips, la jeune femme se dévoile et propose des danses de plus en plus successives, abandonnant l'uniforme et la candeur lycéenne. Alors, l'Amérique scrunte et juge. Les médias s'interrogent sans scrupule face au clip de You Drive Me Crazy sorti à l'été 99. L'adolescente est élusée de la chirurgie esthétique pour refaire sa poitrine. La presse ne parle que de ça. En cette même année, 1999, le journaliste hollandais Yvon Nyeux, 53 ans, interroge l'adolescente de 17 ans. Il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé. Qu'est-ce que c'est ? Lequel ? Tout le monde en parle. Quoi ? Eh bien ? Votre poitrine. Ma poitrine. Vous avez l'air de vous mettre en colère quand un animateur aborde le sujet. En général, que pensez-vous des implants, ma mère ? Eh bien, je pense que si c'est ce que vous voulez faire et que ça vous rendrait heureuse, je ne vois pas le mal. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est triste que les gens pensent que j'ai eu cette opération. si les fans me jugent ou veulent recevoir une telle opération, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les médias qui ont commencé. Mais si vous voulez faire cette opération, c'est bien. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ultra croyante, Britney Spears revendique sa virginité et cristallise les contradictions d'une Amérique puritaine et capitaliste. pour plaire aux parents qui vont acheter son album à leurs enfants, elle le promet et l'attendra le mariage. Jive Records, son label, l'encourage à conserver cette image de pureté parce que c'est bon pour les affaires aussi. Il faut rappeler que dans son école réactionnaire, la future pop star s'est fait laver le cerveau par la propagande du True Love Weights Movement, autrement dit le grand amour à temps. Fondée en 1992, cette organisation puritaine prône l'abstinence avant le mariage et bourre le crâne des adolescentes dans les écoles privées des Etats du Sud. Dans une colonne du New York Times intitulée Esprit d'abstinence, la journaliste Suzanne Dominus parle de celle qu'elle appelle la pucelle la plus célèbre après Jeanne d'Arc et elle affirme Spears sature les enfants des sexualités puis, comme leur professeur, elle leur dit de garder leur chasteté. Le 16 mai 2001, Britney sort son second album Oups ! I did it again ! Il s'en écoule près de 20 millions d'exemplaires. Elle bat alors le record du plus grand nombre de disques vendus par une artiste féminine la semaine de sa sortie et elle signe un contrat promotionnel de 10 millions de dollars avec Pepsi. Les succès s'enchaînent et scandale aussi. Dans son troisième album intitulé Britney, tout simplement, sorti en 2001, elle chante « I'm a slave for you » en français « Je suis une esclave pour toi » et elle danse dans un clip un tangarose au-dessus de son pantalon ultra basse taille. L'Empire Spears s'étend. En 2002, elle est classée par Forbes comme la célébrité la plus puissante au monde, oui, devant Steven Spielberg. en 2003, elle ouvre les MTV Music Awards et embrasse Madonna, détrônant la reine de la provoque sur scène, s'il vous plaît. Entre 1998 et 2003, de ses 16 à 19 ans, Britney Spears a déjà vendu plus de 73 millions de dollars de CD à travers la planète. En 2004, à cette date, elle est alors l'une des chanteuses les mieux payées au monde et sa fortune est estimée à plus de 180 millions de dollars. Cerné par les paparazzi en permanence, ses relations sont passées au crible. Parmi elles, il y a le couple qu'elle a formé avec une autre idole de l'Amérique, Justin Timberlake, qu'elle a rencontré à 11 ans sur le plateau du Mickey Mouse Club. Chaque apparition sur le tapis rouge de Golden Couple est commentée, analysée, critiquée. En mars 2002, elle s'y sépare. Lui règle ses comptes par radio et clip interposé. La presse s'acharne contre une Britney Spears qui aurait été infidèle. Elle devient donc bouc émissaire. L'année 2004 marque un tournant. Britney fréquentait l'enseur Kevin Federline et l'épouse en juillet. Elle interrompt sa carrière. En un an et demi, le couple à deux enfants. Mais après deux ans de relation, en novembre 2006, elle demande le divorce. Les fans s'étranglent et font de Federline l'ennemi public numéro un, celui qui a interrompu la carrière de leur idole. Les médias s'emparent du divorce, comme en témoigne ce plateau du talk show The View, diffusé sur le réseau ABC. L'animatrice annonce la rupture en faisant tomber des confettis dans le public. Nous sommes le mercredi 8 novembre et c'est le jour d'après. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je suis extrêmement excitée. Mais c'est la plus grande nouvelle du pays. Britney Spears quitte Kevin. Confetti. Sans suite de guerre acharnée et le début de la descente aux enfers de la femme qui pourtant vend le plus de céder au monde. Saint-Air. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les paparazzi vous laissent tranquille ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est votre souhait le plus cher ? J'aimerais qu'ils me laissent tranquille. Si vous deviez leur parler individuellement, que leur diriez-vous ? Je leur dirais vous avez des enfants chez vous et vous avez une épouse et si ce n'est pas le cas, vous devez réaliser que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de respect et de vie privée. Britney Spears et Kevin Federline se lancent dans une bataille sans merci pour la garde de leurs enfants. En pleine dépression post-partum, Britney n'a aucune vie privée. Les médias analysent chaque mouvement de cette jeune mère de 26 ans. Elle qui était une adolescente dont on remettait en cause la virginité, elle qui est ensuite devenue trop sexy et dont le corps était jugé trop parfait pour être vrai, rejoint la figure de la mauvaise mère. Une photo de Britney en jogging ou faisant du shopping peut se vendre des dizaines de milliers de dollars. Alors les photographes se jettent sur les vitres de sa voiture de luxe à la moindre sortie. On la met en couverture des tabloïdes, son fils d'un an sur ses genoux alors qu'elle conduit. On analyse sa prise de poids en affirmant qu'elle se laisse aller. On la prend en photo alors qu'elle pleure dans un café après avoir tenté vainement d'échapper au photographe. En février 2007, elle se rend chez le coiffeur. Sous les flashs qui crépitent, elle se rase la tête. Cinq jours plus tard, le crâne nisse elle est dans une voiture conduite par un proche. Il fait nuit, les paparazzi se collent encore une fois à son pare-brise et lui disent « Comment allez-vous Britney ? On s'inquiète pour vous. » C'est ce que lui demande l'un d'entre eux en continuant cyniquement de l'aveugler avec son flash. Au volant, son amie s'inquiète et demande pas par se dire d'arrêter. La popstar mondiale descend alors de la voiture en silence, un parapluie à la main et à bout de mer attaque le véhicule d'un photographe. De mer indigne dans les médias, Britney Spears devient hystérique et toxicomane. Malgré la dépression, Britney continue de travailler, beaucoup. Le 26 octobre 2007 sort son cinquième album Blackout qui atteint le sommet des classements mondiaux en un claquement de doigts. En février 2008, alors que sa journée de garde avec ses fils s'achève dans sa villa de Beverly Hills, elle fond en larmes. Elle explique aux gardes du corps de son ex-mari venus récupérer les deux enfants qu'elle souhaite les garder quelques heures de plus. Mais chaque seconde supplémentaire passait avec que viole le contrat de garde partagé. Alors, pour gagner du temps, Britney s'enferme avec l'un de ses deux enfants dans la salle de bain. Désespérée, elle refuse de sortir. Tenue au courant, l'avocate de Kevin Federline, l'ex-mari, appelle alors la police qui débarque, flanquée d'une ambulance. Les tabloïdes sont prévenus, bien sûr. Des hélicoptères survolent la propriété de Spears et du ciel diffusent la scène. Les pompiers entrent dans la maison avec des haches pour défoncer la porte. Une intervention aux allures de scène de crime. Dans la salle de bain, il retrouve Britney Spears perché sur des talons en tenue de soirée berçant son fils le plus jeune. Alors qu'elle accepte de le rendre garde du corps de son ex-mari, les pompiers l'attachent sous une civière direction l'hôpital psychiatrique. Et les paparazzis se ruent sur les vitres arrières de l'ambulance en tambourinant. L'Amérique jubile face à la chute d'une idole. Comme lors de ce jeu télévisé Family Feud diffusé en 2008 ou lors d'une manche qui oppose plusieurs joueurs, l'animateur interroge. Nommez quelque chose que Britney a perdu dans les dernières années. Son mari. Eh oui, son mari. Ses cheveux ? Oh oui, énormément. Alors qu'est-ce qu'elle a perdu d'autre ? Elle a perdu la tête. Eh oui, elle a perdu sa tête. Britney Spears perd le droit de visite de ses enfants. Lors de cette descente aux enfers, un nouveau personnage se fait de plus en plus présent face aux caméras et dans les tabloïdes. Son père, Jamie Spears, divorcé de sa mère depuis 2002. Plutôt en retrait pendant la carrière de sa fille, celui qui se présente comme un père courage décide de prendre les devants. Le visage carré, fermé, une mèche sur le côté aux allures de postiche. Jamie Spears l'affirme, il va sauver sa fille. Trois ans plus tôt, en 2004, c'est elle qui le plaçait en cure de désintoxication pour le soigner de son alcoolisme. Soit disant pour protéger sa fille d'elle-même, il décide de la mettre sous tutelle, temporairement. Le 1er février 2008, devant la justice, il devient le co-tuteur de Britney. Il est chargé de veiller sur son quotidien et sur ses choix de carrière. L'autre co-tuteur, l'avocat Andrew Wallet, gère sa fortune colossale. Sur les documents remplis pour la demande de tutelle, le père coche la case démence. Avec cette curatelle d'habitude utilisée en dernier recours et pour les personnes âgées, Britney Spears, 26 ans, ne peut plus prendre aucune décision. Non, elle n'a pas le droit de conduire seule sa voiture, d'aller au restaurant. Quand elle souhaite dépenser de l'argent pour gâter ses fils, elle doit d'abord demander l'autorisation à son tuteur et attendre sa réponse. Son numéro de téléphone est changé en permanence pour qu'elle ne puisse entretenir aucune relation avec le monde extérieur et que ses amis ne puissent pas la joindre. Elle n'a pas le droit de choisir son propre avocat. Pourtant, la popstar reprend le travail courageusement. Début 2008, elle participe au tournage de la sitcom à succès How I Met Your Mother pour un épisode spécial. Record d'audience pour l'épisode de la sitcom. Pour quelqu'un censé être atteint de démence, on va dire qu'elle se débrouille bien. n'en déplaise à son rapace de père. Mais en octobre 2008, la mise sous-tutelle devient permanente. Son père reste son co-tuteur avec l'avocat Andrew Ouellet pour une durée indéterminée. Paraissait la bonne affaire. Pendant ces 13 années d'horreur, aucune relation amoureuse ne passera le cap de cette tutelle dévorante. Trois mois plus tard, Britney sort son sixième album Studio Circus. Un succès immédiat, comme d'habitude. En 2008, dans le documentaire Britney for the record, qui filme sa préparation pour son retour sur scène, elle évoque quelques secondes de sa tutelle sans en prononcer le nom. C'est son seul témoignage sur le sujet. Si je n'étais pas si entravée avec tous les avocats, les médecins qui m'analysent tous les jours et tout ça, s'il n'y avait pas ça, je me sentirais libérée. Je me sentirais moi-même. C'est terrible. Je suis triste. De mars à novembre 2009, elle entame une tournée de 97 dates à travers le monde. Un million et demi de fans viennent voir la pop star sur scène pour son circus tour. La tournée génère 40 millions de dollars. Directement dans les poches de son père, qui se verse un salaire de 16 000 dollars par mois grâce au succès de sa fille. Le 20 février 2009, sur son blog, un fan, Jordan Miller, relaie la transcription de notes vocales émanant de la star. On l'entend expliquer que son père l'aurait menacé de ne plus jamais voir ses enfants si elle n'acceptait pas sa mise sous tutelle. Le hashtag Free Britney pour Britney libre apparaît alors pour la première fois sur la toile. En 2013 et 2017, pendant 4 ans, la jeune femme est sur scène en résidence à Las Vegas. Isolée du monde, elle travaille d'arrache-pied et met sa santé en jeu. 948 000 tickets vendus, 137 millions de dollars de ventes, 248 shows. Elle prépare même un autre spectacle dans la ville des casinos, un show appelé Domination. Mais le 4 janvier 2019, elle annonce qu'elle nulle cette résidence à Vegas. En cause, l'état de santé de son père, qui se dégrade. Les fans n'en croient rien. Pour eux, il se passe quelque chose et c'est lié justement à la tutelle. En avril 2019, deux femmes à la tête d'un podcast dédié à leur star reçoivent un message anonyme d'une source se disant ancien membre de l'équipe de tutelle de Britney Spears. La résidence à Vegas aurait été annulée parce que Britney aurait refusé de prendre ses médicaments. Elle est retenue en hôpital psychiatrique depuis janvier 2019, après avoir enfreint une interdiction de conduire. Le hashtag Free Britney embahit la toile. Une déferlante. Le 22 avril 2019, des fans protestent devant le West Hollywood City Hall pour demander la levée de sa tutelle. Des icônes pop prennent la défense de Britney sur Twitter comme Cher ou Maria Carré. Britney demande à ce que son père ne soit plus son tuteur légal. Le 9 septembre 2019, le tribunal confie les décisions médicales pour Britney Spears à Jodie Montgomery, une curatrice professionnelle. Jamie Spears gère encore la carrière de sa fille et surtout sa fortune qui s'élève désormais à 60 millions de dollars. Mais sur Internet, les fans s'obstinent. Quitte à tomber quelquefois dans le complotisme, ils essaient de déceler par exemple des messages cachés sur les publications d'Horridol. Mais gère-t-elle seulement ses réseaux sociaux elle-même ? Qu'importe. Pendant l'été 2020, Britney Spears rejoint le réseau TikTok. Un fan commande sous l'un de ses posts « Britney, si tu as besoin d'aide, porte un haut jaune ». Quelques jours plus tard, elle poste une photo d'elle portant effectivement un haut jaune avec en légende « Le jaune, ma couleur préférée ». À l'ère post-MeToo, la sororité et le féminisme deviennent des valeurs essentielles. C'est l'heure du grand mea culpa. Les journalistes ouvrent les yeux sur la couverture médiatique sexiste qu'ils ont réservée à la star et ils présentent leurs excuses. Le 5 avril 2021, le documentaire des New York Times « Framing Britney Spears » fait l'effet d'une bombe car les révélations y sont glaçantes. Les enquêtes des médias américains démontrent qu'il est en fait impossible pour Britney Spears de changer d'avocat sans l'autorisation de la justice et que c'est elle-même qui finance celui de Jamie, son père. Pendant plus de 10 ans, la reine de la pop paye, malgré elle, pour son propre enfermement. Par ailleurs, son avocat, Samuel Igham, a tout intérêt à ce que la tutelle persiste et il y va ses honoraires. En 13 ans, Jamie Spears, le père donc, a gagné 5 millions d'euros grâce à cette curatelle sur le dos du talent de sa fille, patriarcat délictuel et immoral. C'est l'audience au tribunal de Los Angeles en ce 23 juin 2021 en visioconférence qui va changer la donne. Pour la première fois, Britney s'exprime. Pendant 24 minutes, dans un débit tellement rapide que la juge doit lui demander de ralentir pour que la greffière puisse prendre des notes, elle confie son trauma. Les gens qui m'ont fait ça ne devraient pas pouvoir s'en tirer aussi facilement. Pour récapituler, j'étais en tournée en 2018, j'ai été obligée de la faire. Ma direction a dit que si je ne faisais pas cette tournée, je devrais trouver un avocat et par contrat, ma propre direction pourrait me poursuivre si je ne la faisais pas. En ce moment, avec la tutelle, je ne peux pas me marier ni avoir un bébé. J'ai un stérilé à l'intérieur de moi en ce moment, donc je ne tombe pas enceinte. Je voulais le retirer pour pouvoir commencer à essayer d'avoir un autre bébé. mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour l'enlever parce qu'ils ne veulent pas que j'ai d'enfants. Donc au fond, cette tutelle me fait infiniment plus de mal que de bien. Je mérite d'avoir une vie. J'ai travaillé toute ma vie. Je mérite d'avoir une pause de 2 à 3 ans et juste, vous savez, de faire ce que je veux faire. Et j'en ai marre de me sentir seule. Je mérite d'avoir les mêmes droits que n'importe qui, d'avoir un enfant, une famille, toutes ces choses. Pendant l'été 2021, deux membres de la Chambre des représentants aux Etats-Unis déposent un projet de loi appelé le Free Britney Act. L'idée, réformer les modalités de mise sous tutelle dans le pays pour éviter à d'autres victimes, y compris moins célèbres, de se retrouver dans de telles conditions. Les personnes sous tutelle auront donc un droit de regard sur leur tuteur désigné. Le 12 août 2021, Jamie Spears annonce vouloir abandonner son rôle. Après 13 ans d'enfer, Britney Spears, désormais âgée de 40 ans, publie sur Instagram « Je ressens de la gratitude et je me sens béni. Merci à mes fans de m'avoir aidé. Que Dieu vous bénisse. » Elle annonce dans la foulée vouloir porter plainte contre son père. Depuis, la chanteuse alimente ses réseaux sociaux et Instagram en particulier. Elle y chronique son histoire d'amour avec l'un de ses anciens danseurs et cherche à avoir un bébé. Celle qui n'avait même plus le droit de regard sur son propre corps pendant 13 ans a définitivement gagné sa bataille et nous renvoie au passage à tous ceux en France comme ailleurs qui vous disent hypocrite. À quel point il est difficile d'être connu que c'est l'enfer alors qu'il n'en rêvait que de cela. Peut-être espère-t-il qu'on les plaigne ? Et bien qu'ils se penchent sur l'histoire de Britney Spears. France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui, l'histoire de Britney Spears dont nous allons parler avec notre invitée Jennifer Padgemi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante en mars 2021 vous avez publié ce livre que je tiens dans mes mains chez Stock qui s'appelle Féminisme et Pop Culture vous y rappelez le rôle essentiel de cette culture-là la pop comme levier d'émancipation c'est Antoine Decomte qui tous les jours à ses invités pose la question c'est quoi pour vous la culture pop ? Je vous la pose. Alors c'est une question piège parce que ça peut être plein de choses je pense qu'on vient d'écouter une partie de la définition c'est-à-dire que c'est un moment qui traduit d'une époque qui permet en fait finalement de comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours mais concentré vers des personnalités publiques concentré vers des industries culturelles qui renforcent des phénomènes quotidiens. Et quel lien entretenez-vous personnellement ? Enfin pas personnellement vous la connaissez ou pas ? Vous l'avez rencontré déjà ? Alors je ne l'ai jamais rencontré j'aurais bien aimé. Quel lien vous entretenez à distance avec elle ? Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous ? Elle a représenté toute une partie de mon adolescence je pense comme beaucoup c'est-à-dire le début des années 2000 fin 90 début 2000 où il y a eu une émergence comme ça d'une nouvelle pop qu'on appelle teen pop et voilà elle représente une adolescence le collège le lycée les tabloïdes les people et c'est un moment vraiment les années 2000 où il y avait une concentration comme ça un intérêt vers les célébrités savoir qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils mangent où ils sont et on l'a vu avec l'histoire de Britney Spears c'est c'est les paparazzi qui la suivent partout et qui finalement ont aussi nous ont donné de quoi manger parce que on se nourrissait exclusivement des tabloïdes à l'époque et c'est aussi la dictature de la transparence Britney Spears le sait mieux que personne alors au-delà de la qualité intrinsèque de sa musique on entendait tout à l'heure des accompagnements orientalisants c'est une musique bien réfléchie quand même c'est pas n'importe quoi donc au-delà de la qualité de la musique comment vous expliquez un tel succès ? c'est un succès phénoménal parce que c'est vraiment la construction en fait d'une personnalité pop c'est-à-dire qu'on voit depuis le plus jeune âge qui est fabriquée presque pour convenir à un public adolescent et leurs parents et c'est vrai que Britney Spears représente cette contradiction américaine c'est-à-dire à la fois représenter l'Amérique d'en bas plutôt conservatrice plutôt rurale qui travaille dur pour gagner de l'argent et en même temps le capitalisme comment on fait justement pour accéder au rêve américain en fabriquant vraiment une histoire un storytelling autour d'une célébrité d'une personnalité qui deviendra très publique jusqu'à se perdre elle-même elle porte aussi un autre paradoxe qui est intéressant elle prône la sexualité avant le mariage c'est dû à sa famille c'est dû à l'endroit où elle est née où elle vit en Louisiane au sud des Etats-Unis donc on prône la sexualité avant le mariage et en même temps la virginité oui qu'est-ce que je dis la virginité la virginité oui c'est pas mal on prône la sexualité avant le mariage c'est assez libérateur ça aussi donc c'était la virginité voilà merci à notre réalisatrice qui vient de me le dire dans l'orraine qui dit n'importe quoi c'est corrigé donc elle prône la virginité avant le mariage et en même temps l'ultrasexualisation ça c'est un paradoxe qui peut être difficile à comprendre c'est un paradoxe et en même temps c'est ce qu'aussi les cultures populaires prônent c'est-à-dire que même quand on voit son premier clip toute jeune avec des couettes mais en même temps une mini-jupe c'est déjà l'image de la femme-enfant qui rassure les familles mais qui en même temps suscite des émotions pas toujours très saines chez des personnes plus adultes et donc c'est aussi ça c'est comment on fabrique en fait une adolescente pour assouvir les désirs de sexualité d'une Amérique en fait qui aime ça parce que le capitalisme est aussi basé sur le sexe c'est-à-dire que le sexe fait vendre c'est comment on fait en sorte en fait de toujours rassurer les partisans donc les personnes plus croyantes et en même temps susciter l'envie le désir chez des personnes chez qui les paillettes en fait sont toujours très brillantes bien avant de parler des choses qui fâchent parce qu'on a bien parlé d'une adolescente et non pas d'un adolescent on va voir comment la misogynie ambiante a participé à cet enfer qu'a vécu Britney Spears donc on prend notre souffle avant et on écoute Jennifer Padgemi nous parlons donc du destin de Britney Spears alors il y a plusieurs façons d'exercer le métier de journaliste de façon honnête parfois malhonnête ça arrive ou comme des abrutis c'est ce qu'on a vraiment entendu là concernant les journalistes américains qui ont vraiment fait leur métier comme des abrutis le problème c'est que ça fait des victimes et notamment une victime quel est votre regard sur ce qu'on a entendu tout à l'heure ce jeu infâme on dit qu'est-ce qu'elle a perdu son mari qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que comme tout le monde je trouve ça déplorable après ce ne sont pas que les journalistes américains il suffit aussi de voir les unes françaises dans les années 2000 2003 le nouvel obs qui titrait Beyoncé a perdu sa virginité alors qu'elle l'avait dit non donc il y avait vraiment cette obsession autour de l'intimité des artistes et c'est vrai que c'était une époque où il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux donc les tabloïds concentraient en fait les infos qu'on pouvait avoir sur les célébrités et les médias traditionnels jouaient le jeu entièrement et donc des célébrités comme Britney Spears on le voit avec cette fameuse interview sur ABC va donner une interview fleuve longue où on va lui poser vraiment des questions très indiscrètes jusqu'à la faire pleurer jusqu'à la déstabilisation au plus profond de son être pour lui faire comprendre en fait qu'elle n'est rien d'autre qu'une starlette et ça en fait il faut vraiment comprendre que c'était la réalité de l'époque c'est à dire qu'il n'y avait aucun respect en fait pour un artiste de la sorte c'est à dire que tu es une popstar tu es jeune je ne te respecte pas et tous les journalistes du New York Times aux blogueurs Perez Hilton par exemple en passant par plein d'autres médias en fait jouer le jeu parce que c'était aussi ça qui faisait cliquer c'était comment on fait pour gagner des vues comment on fait pour intéresser un public plus jeune et bien en fait on y va à fond dans la dénonciation dans l'irrespect et vraiment dans l'intimité de de ces célébrités comme Britney Spears alors que la vraie souffrance de Britney Spears ça a été un angle mort médiatique c'est à dire qu'on ne s'y est pas intéressé avant que ces fans grâce aux réseaux sociaux il fallait bien nous dire pour ça réagir on va en parler mais ça c'est terrible ça on s'en fichait complètement on s'en fichait on savait sans savoir et on n'a pas essayé de savoir apparemment pas assez en tout cas c'est à dire que quand on s'intéressait à Britney Spears ou à la pop culture alors on le savait mais ça a été pris comme un jeu pendant longtemps pourquoi parce qu'on a vu sa chute entre guillemets alors c'est une chute qui ne disait pas son nom quand elle s'est rasé la tête quand on a vu la manière dont elle a pris son enfant et que les médias justement ont monté ça en épingle en nous faisant croire qu'elle était devenue complètement folle et ça en fait c'est resté longtemps dans l'inconscient collectif c'est à dire que les gens pensaient en fait que Britney Spears avait des problèmes de santé mentale ce qui est possible et ce qui était vrai par ailleurs vu comment elle a été traitée oui c'est ça sauf que le problème c'est que c'est resté tellement longtemps que quand on a appris qu'elle avait été mise sous tutelle beaucoup de personnes pensaient que c'était normal que c'était presque justifié c'est à dire sans savoir vraiment ce qui se passe sans coulisse c'est qu'on l'a vu se raser la tête devant nous elle est complètement hystérique donc peut-être que ça lui fait du bien et forcément il y a eu toute une stratégie derrière puisqu'on la voyait en tournée on la voyait faire des concerts on la voyait sortir des albums donc on se disait tant mieux en fait cette mise sous tutelle lui sert sauf que ça aussi ça faisait partie de la stratégie de montrer regardez elle fait des tournées elle est surmenée donc elle a besoin en fait d'une aide et ainsi de suite et c'est vrai que avant que les fans s'emparent du sujet sur les réseaux sociaux même au départ c'était quand même pas très bien vu c'est à dire que beaucoup de la presse généraliste s'en moquaient en fait c'était pas quelque chose d'intéressant pourquoi ? parce que c'est une popstar parce que ces fans sont aussi hystériques qu'elles soi-disant et donc on s'y intéresse pas vraiment et ça a shifté à partir du moment où les médias plus prestigieux comme le New York Times le New Yorker s'y sont intéressés et qu'il y a eu ce fameux documentaire Framing Britney qui a vraiment changé les choses et accéléré c'est le tournant c'est là pour vous ? alors c'est le tournant c'est le début du tournant l'interview fleuve aussi dont vous parliez tout à l'heure l'interview était importante aussi et puis bien sûr le rôle des fans c'est inédit ça cette mobilisation alors je le répète il fallait avoir l'outil pour ça l'outil c'est le numérique c'est internet comme quoi c'est bien l'utile parfois c'est inédit jusqu'à ce point c'est-à-dire pour un sujet aussi important aussi grave et pour le dénouement qu'on connaît d'il y a quelques mois mais c'est pas la première fois que les fans s'organisent c'est-à-dire que la puissance des fans est extrêmement importante les fandoms représentent vraiment une partie en fait de ce que les artistes en fait font c'est-à-dire que sans les fans il n'y a pas d'artiste sans les fans il n'y a pas de culture populaire et donc ça c'est quelque chose de très important c'est que les médias ont aussi méprisé en fait ces fans c'est-à-dire que plutôt que de les écouter plutôt que de comprendre ce qu'ils essayaient de dire ce qu'ils essayaient de dire de leur artiste préféré elle est en danger croyez-nous on les a ignorés quitte à en faire des personnes totalement désespérées qui pleurent free Britney à l'écran et je pense que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure ce qui a vraiment changé les choses c'est le jour où on a entendu Britney Spears de sa propre voix c'est-à-dire que finalement pendant 13 ans et même encore aujourd'hui d'une certaine manière en fait on parle à sa place les documentaires qui sont sortis sont sans elle ce n'est pas sa parole à elle ce n'est pas elle en fait qui décide de dire ce qu'elle a vécu décidément et le jour en fait où on l'a entendu vraiment dire qu'elle avait un stérilet forcé qu'elle voulait avoir des enfants qu'elle était malheureuse qu'elle avait menti à son public en leur disant sur une vidéo Instagram qu'elle était heureuse et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir et qu'elle dit je mentais et je suis en danger je suis malheureuse et j'ai envie de sortir de cet enfer je pense que là il y a eu vraiment un effet de choc parce que c'était plus un média c'était plus un tableau c'était plus un blog ou Instagram c'était elle de sa propre bouche qui nous disait je suis en danger aidez-moi alors parmi les combats des féministes il y a le combat contre le patriarcat ça c'est c'est un édifice du la misogynie là le père de Britney Spears c'est un exemple mais horrible caricatural presque oui c'est un exemple littéral c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est emprisonné corporellement moralement par un homme c'est impossible en fait de s'y échapper et donc Britney Spears concentre tous les sujets qu'on traite dont on parle quand on évoque le féminisme sur l'emprisonnement vraiment physique l'emprisonnement moral le fait qu'elle puisse vraiment ne pas avoir d'agentivité d'autonomie financière et la manière dont on l'a perçu c'est qu'on se dit comment une personne aussi célèbre peut être emprisonnée c'est ça qui arrive quand on est une femme pas que quand on est aussi une artiste femme et ça c'est important aussi de le préciser parce que Britney Spears n'est pas la première et ne sera pas la dernière c'est-à-dire que c'est l'industrie aussi de la musique les industries culturelles qui fonctionnent ainsi et c'est c'est très courant en fait qu'un parent d'un enfant popstar qui devient très célèbre en fait gère l'argent gère la vie contrôle la vie de son enfant parce qu'il y a cette idée de je t'ai mis sur le devant de la scène donc ça à moi en fait de contrôler ta vie sauf que là il est allé jusqu'au bout du processus jusqu'à jusqu'à devenir un bourreau bien sûr jennifer pas de jamie merci infiniment je rappelle le titre de votre livre féminisme et pop culture chez stock merci infiniment au revoir merci à vous c'était Affaires sensibles aujourd'hui l'histoire de Britney Spears